Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mécanisme de l'angoisse qui est très différent des deux dont je vous ai parlé. Je vous ai déjà parlé de l'ignorance, dès qu'on comprend on est moins angoissé, de la peur qui donne la mécanique de l'âme. Je me pétrifie, je me ferme à l'intérieur, j'ai peur de tout le monde, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais il y a un troisième, c'est le temps. Voyez-vous, quand les enfants étaient pris dans la guerre, qu'est-ce qui se passait au niveau du temps ? Ils avaient en référence que le grand-père et l'arrière-grand-père avaient aussi connu la guerre, et que dans la guerre, ça passe, et il y a l'après-guerre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans un temps qui n'a pas de fin. On nous dit, oui, il y aura peut-être la fin de l'épidémie, mais il y a le changement climatique, et après, il y a les émigrants, et après, il y a le schéma humanitaire. Ça va être une horreur, ça va être une horreur, c'est à peu près ce qu'on entend. Et donc, on est rentré dans quelque chose qui ne s'arrête pas, qui ne se transforme pas, qui ne bouge pas. C'est l'infinie douleur qui apparaît. Comment voulez-vous être heureux ? C'est difficile, puisqu'il n'y a pas de fin. C'est comme si on se retrouvait dans une maladie en fin de vie, où on se rend compte qu'il n'y a pas de fin. La douleur ne partira pas, et on continuera à se dégrader. Vous voyez, c'est ce schéma dans lequel on est. Alors, il y a un facteur qui favorise énormément ce schéma. C'est qu'aujourd'hui, notre réalité, c'est la science-fiction. Et la réalité, c'est devenu la science-fiction. C'est-à-dire qu'on ne croit pas, par exemple, à nos experts, à tout ce que disent les gens. On fait des congrès, du blabla, tout ce que vous voulez. Mais on n'y croit pas. On continue à faire ses courses, etc., sans voir la réalité. Par contre, on a une peur bleue avec tous les films de science-fiction qui annoncent comment on va vivre demain. On y est déjà, pratiquement, au niveau de l'angoisse, dans cette projection du futur. Et c'est ça, c'est là le nœud. Il faut vraiment retourner à la réalité. Parce que, dans la réalité, aujourd'hui, vous avez 14% des coraux qui sont morts. Ok, mais il en reste beaucoup. On a des endroits vraiment pollués. Ok, mais il y a des gens qui savent dépolluer. Aujourd'hui, si on change le monde de notre façon de vivre, on peut avoir un futur bien meilleur que celui d'aujourd'hui. Donc, plus je rentre dans la réalité de la situation, que je regarde tout ce qu'il y a, eh bien, dans la réalité, je peux agir. Et je peux agir sur le plan politique, sur le plan associatif. Je peux bouger. Parce que je ne suis pas tétanisé par la peur de mes films. Et ces films, on les a quand même à l'écran tout le temps, tout le temps. Ce qui font très peur, c'est l'horreur. Ce qui fait peur, c'est la survie. Mais c'est ce qui attire le plus. Alors voilà, revenir à la réalité et mettre la science-fiction à sa place, c'est une bonne façon de changer le monde. Ciao !